bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser des petits bracelets comme ceci à base donc de trombones donc pour ceci c'est très simple il vous faut donc des trombones il va vous falloir de l'adhésif donc ça c'est de l'adhésif qu'on sert pour faire de l'électricité pour isoler donc il y en a plusieurs couleurs qui existent ou alors si vous n'avez pas d'adhésif et que vous voulez une couleur particulière qui n'existe pas en adhésif vous découpez des petites languettes de papier par rapport à la trombone ça fait que ça et puis on utilisera donc du scotch voilà on se retrouve pour la suite donc la première étape consiste en fait à enfiler les trombones les uns dans les autres pour créer le bracelet donc pour ceux ci c'est très simple hop on les passe comme ceux ci voilà donc après vous le faites d'une longueur plus ou moins longue suivant la taille de votre poignet voilà hop je me dépêche un peu plus et voilà donc une fois que vous avez fait ça vous refermez le bracelet en passant la première dans la dernière comme ceci ensuite il y a deux méthodes donc soit vous faites avec le chatterton ou isolant ça dépend comment vous appelez ça donc en fait on va couper un morceau comme ceux ci donc là pour les enfants c'est plus simple il n'y a plus qu'à enrouler autour de chacun des trombones comme ceux ci et puis si vous n'avez pas de chatterton ou que vous n'avez pas trouvé la couleur qui vous intéresse donc là c'est simple aussi donc fait découper aux enfants des petits morceaux de papier comme ceux ci ensuite on les place au milieu du scotch et puis on va faire la même chose en fait voilà il suffit de faire ça avec la longueur du bracelet et puis en faire plusieurs pour que ce soit plus joli mais voilà voilà petite indication sur le dernier campagne ne mettez pas de collant de scotch en fait on va s'en servir de fer noir comme ceci donc si vous mettez du papier ça va pas fonctionner voilà et autre chose donc j'ai une vidéo aussi pour créer vos boîtes calées au funel en papier donc si vous voulez offrir ce petit bracelet justement pour la fête des mères vous pouvez cliquer sur le lien que je vous mette et puis aller voir comment réaliser votre boîte calo vous aime voilà donc j'espère que ce petit photo vous a plu et puis cette bonne création vous pouvez vous retrouver donc sur ma page facebook sur ma chaîne youtube sur mon site internet vous mettez en barre d'infos et puis vous pouvez me retrouver aussi sur Gullit je vous mettez en barre d'infos voilà merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine